Après une pause d'un an, le lieutenant-détective Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle enquête sur la disparition de deux adolescents qui suivent leur cours dans le même collège. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du réseau, la fameuse ville qui serpente sous Montréal. Mais je ne vous en dis pas plus. Sauf que, comme les deux autres titres de la série, ce nouvel opus peut toujours se lire indépendamment. J'ai eu l'idée de la première enquête « 7 jours pour survivre » en retapant la cabane de mon jardin. Très vite, je me suis imaginée dans le grand nord du Québec, un endroit que je ne connaissais pas à l'époque, mais où je me suis rendue pour finaliser le roman. Là-bas, j'ai fait de l'hydravion, j'ai questionné des gens, j'ai visité des réserves autochtones, j'ai même croisé un ours. Et surtout, j'ai pu me remplir d'une grande partie des paysages et des villes que les personnages traversent dans les trois histoires. Pour moi, l'écologie devrait être centrale. Nous vivons tous sur la même planète et si nous continuons à la détruire, nous n'aurons pas de plan B pour nous en sortir. Malheureusement, les habitudes que nous avons prises au cours des dernières décennies sont extrêmement néfastes pour l'environnement. Trop d'écrans, trop de consommation, trop de voyages, j'en passe. Nous nous gavons en permanence et visiblement, cela ne nous rend pas heureux. Pour moi, il est urgent de trouver de nouveaux modes de vie. Et c'est aussi important d'échanger sur ces sujets avec les jeunes que je rencontre toute l'année. Quant au survivalisme, c'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup, mais auquel je n'adhère pas. Pour l'écriture de 7 jours pour survivre, j'avais déjà contacté Vol West, un Français survivaliste qui vit dans le Montana. Je trouve intéressante la recherche d'autonomie, mais ils sont souvent trop extrémistes pour moi. A la question « Que feriez-vous si la normalité s'effondre et que le monde s'enfonce dans la barbarie ? », la plupart répondent qu'il faudrait être capable de tuer son voisin pour survivre. Ils sont d'ailleurs lourdement armés. Cette problématique est aussi abordée dans la série The Walking Dead, dont Nita est fan dans 7 jours pour survivre. Personnellement, je préfère mourir que de vivre dans un monde où il faut tuer des gens pour ma propre survie. L'idée des souterrains de Montréal vient du scénariste Frédéric Portalet. Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre ces souterrains. De mon côté, j'ai pu visiter la partie shopping du réseau de Montréal et pour écrire les parties avec Alicia, j'ai fait des recherches via des sites de jeunes pratiquants de l'urbex. Sur Youtube, on peut descendre avec eux dans les parties interdites. Cet accès facile à l'info et aux expériences d'autrui, ça c'est le bon côté d'Internet. Pour nous les auteurs, c'est carrément une mine d'or. Pour écrire cette histoire, j'ai rencontré le docteur en psychopathologie et psychologue clinicien, Bordelais Grégory Michel, qui a beaucoup écrit sur les jeux de défis. Comme je le raconte dans le roman, Dog ressemble à un jeu qui a fait pas mal de dégâts il y a quelques années et qui s'appelait le Blue Whale Challenge. C'est un jeu qui est parti de Russie et qui s'est implanté un peu partout via Facebook, Snapchat ou encore WhatsApp. Heureusement, sur notre territoire, il y a eu peu de victimes, mais peu, c'est déjà trop. Et j'avais envie d'écrire sur cette thématique depuis vraiment très longtemps. Ce parallèle m'est venu quasiment instantanément. Dès que j'ai imaginé Alicia, cette jeune fille qui fuit un réel trop difficile par le rêve que lui propose un jeu internet, j'ai tout de suite pensé à Alice. J'ai eu envie de relire ce texte de Lewis Carroll et j'ai relevé les phrases qui faisaient écho à ce qu'Alicia vivait, à sa chute dans le terrier, à sa quête d'identité. Comme dans le conte, le lieu et l'homme qu'Alicia rencontre dans les sous-sols joue sans cesse avec sa logique. Émotions, angoisse, page-turner.